Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver lundi 6 juillet, il est 20h, bienvenue dans votre journal. Et à la une, c'est officiel, le nouveau gouvernement vient d'être dévoilé. 31 membres au total, certains restent, d'autres partent, entre ministres et ministres délégués, les nouveaux et les sortants, page spéciale dans ce journal. C'est un procès hors normes qui s'est ouvert aujourd'hui. Deux anciens agents de la DGSE sont accusés d'intelligence avec la Chine. Ils auraient vendu des renseignements classés entre la fin des années 90 et 2017. Stupeur à Bayonne, un chauffeur de bus est en état de mort cérébrale. Il aurait été roué de coups par des usagers sans masque ni ticket. Ses collègues ont exercé leur droit de retrait. Mais à International, que se passe-t-il entre la France et la Turquie ? Les relations entre Paris et Ankara se sont tendues, tout cela sur fond de crise libyenne. Et enfin, il était une légende de la musique de film. Ennio Morricone est mort cette nuit, à l'âge de 91 ans. Retour à la fin de ce journal, sur sa vie et sur son oeuvre. C'est donc tout à l'heure, à 19h, que le nouveau gouvernement a été présenté. 31 ministres et ministres délégués. Les deux tiers en étaient déjà membres. Quelle personnalité au ministère les plus exposés, vu d'ensemble avec Hélène Hugues ? Parmi les huit nouveaux arrivants, certains noms sont bien plus connus que d'autres. Entre le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti à la justice, l'ancienne ministre et chroniqueuse télé Roselyne Bachelot à la culture, ou encore l'ancienne ministre Barbara Pompili à l'écologie, autant de noms déjà connus à des postes sensibles, le récit d'Hugo Capeli. Nicole Belloubet, Sibeth Ndiaye, Christophe Castaner ou encore Muriel Pénicaud, tous ne sont pas reconduits dans leur fonction, entre une communication aléatoire ou des relations très, voire trop tendues avec les premiers concernés. Leur parcours au gouvernement prend donc fin. Les raisons de ses départs, c'est avec Astrid Mesmorion. Il a été nommé vendredi et a déjà fait deux visites en un week-end. Le nouveau premier ministre Jean Castex est présent sur le terrain. Affirmation du soutien du gouvernement aux forces de l'ordre d'un côté, promotion de l'industrie et de l'emploi de l'autre, ces déplacements sont symboliques de la politique qui devrait être menée par ce nouveau gouvernement. Quelle orientation politique donnée à cette fin de quinquennat ? La réponse avec Guillaume Daré. Voilà pour cette page spéciale consacrée au nouveau gouvernement. La liste des secrétaires d'État qui viendra compléter celle des ministres présentés ce soir sera quant à elle dévoilée a priori dans quelques jours. Le premier conseil des ministres a lieu demain à l'Élysée à 15h. Justice maintenant. Deux espions français auraient-ils trahi la France ? Un procès extraordinaire s'est ouvert aujourd'hui. Les deux anciens agents de la DGSE sont notamment accusés d'intelligence avec la Chine. Les faits auraient eu lieu entre la fin des années 90 et 2017. La cour d'assises spéciale de Paris va trancher à huis clos. Reportage signé Sophie Neumayer. A Bayonne, un chauffeur de bus de 59 ans se trouve en état de mort cérébrale. Il aurait été agressé par des usagers de son bus qui n'avaient ni masque ni titre de transport. Cinq personnes ont été placées en garde à vue. Les syndicats affirment avoir déjà alerté sur le manque de sécurité et les chauffeurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait. L'explication de François Baudonnet avec Lasse-Loger-Laber et Thierry Breton. Le Conseil d'Etat a aujourd'hui levé l'obligation de l'autorisation par le préfet avant une manifestation sur la voie publique tout en maintenant l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Il y a trois semaines, c'était l'interdiction totale de manifester qui était levée par l'institution. Anne-Charlottiné. Avec près de 700 000 cas détectés depuis le début de la pandémie, l'Inde est devenue le troisième pays au monde le plus touché derrière les Etats-Unis et le Brésil et juste devant la Russie. Il y a eu 24 000 nouveaux cas recensés en 24 heures et les experts s'accordent à dire que le pic n'est pas encore atteint. Sur place, notre bureau Nicolas Bertrand et Rampateria. Pour la précision en Inde, il n'y a eu qu'un peu moins de 20 000 morts du coronavirus. Allez, en bref et concernant toujours le Covid-19, le musée du Louvre a rouvert aujourd'hui après trois mois et demi de fermeture. Il faut désormais réserver à l'avance son créneau. C'est une réouverture en douceur. 30% des collections ne sont toujours pas accessibles pour un public habituellement composé de 75% d'étrangers. En France toujours, le conseil scientifique chargé, vous le savez, de délivrer au gouvernement les informations scientifiques en lien avec la crise sanitaire va rester, d'après l'épidémiologiste et membre de ce conseil Arnaud Fontanet, je cite, opérationnel jusqu'à octobre. Et en Espagne, on assiste à un deuxième reconfinement après la Catalogne. Il s'agit cette fois de la Galice. Cela concerne environ 70 000 habitants. L'Espagne qui recense près de 28 400 décès liés au Covid-19. Et lui aussi a été touché par le coronavirus. C'est demain que seront connus les résultats du BAC 2020, une édition inédite où l'évaluation s'est faite au cours de l'année par le contrôle continu. Les seules épreuves qui auront lieu seront celles du rattrapage pour ceux ayant eu entre 8 et 10 sur 20, Caroline Sins et Jean-Jacques Butty. En bref, un randonneur est mort en Isère après avoir fait une chute de plusieurs centaines de mètres. Les Alpes, où sont aussi décédées ce week-end trois autres personnes, dans des sports extrêmes. Mercredi dernier, la France s'est retirée d'une opération de l'OTAN en mer Méditerranée. La raison, des tensions avec la Turquie. Paris reproche à Ankara une intervention militaire en Libye, ainsi qu'un incident en Méditerranée. Le président Macron a même parlé, je cite, de responsabilité historique et criminelle de la Turquie dans le conflit libyen. Les relations se sont extrêmement tendues. Le point sur les faits, Anne-Claire Poignard. C'est un premier album événement. A l'occasion de ses 85 ans, le Dalaï Lama présente Inner World, un album de 11 titres où le chef spirituel récite des mantras. Déjà disponible en ligne, la version CD sortira fin août. Après 5 ans de travail, un but, faire du bien aux gens. Le récit de Pascal Deschamps. Il était devenu un compositeur légendaire. Regno Morricone est mort cette nuit à 91 ans. On lui doit entre autres les musiques de Il était une fois dans l'Ouest ou encore Le bon, la brute et le truant. Deux films de Sergio Leone avec qui il a beaucoup travaillé. Retour sur la carrière incroyable du maestro du cinéma, Nicolas Lemarinié. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite le journal Météo, Virginie Ilson. Puis vous retrouvez votre feuilleton, un si grand soleil. A 21h, la suite de votre série Mallorca. Je vous retrouve demain, ici même, à 20h. Très belle soirée à vous, sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, canal 27.